Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Albert vous explique. Je suis Albert, directeur général adjoint de Nalo. Qu'est-ce que Nalo pour ceux qui ne le savent pas encore ? Nalo est une plateforme digitale qui vous permet d'investir pour réaliser vos projets de vie. Avant de poursuivre, je me permets ce petit disclaimer. Investir comporte des risques de perte en capital. Par conséquent, il faut bien vous constituer une épargne de disponibilité avant d'effectuer tous ces investissements. Venons-en au sujet du jour. Commencer à investir avant 30 ans. Un chiffre, le patrimoine médian des Français de 30 ans est de 15 800 euros. Pourquoi commencer à investir tôt ? C'est une question qui revient souvent. Premièrement, s'habituer à un effort d'épargne. C'est quoi un effort d'épargne ? Tout d'abord, lorsque vous commencez à percevoir vos premiers salaires, vos premiers revenus, habituez-vous à mettre une somme de côté. Le effort d'épargne peut être mensuel, il peut être annuel. Par exemple, vos primes annuelles, vos commissions, etc. Essayez de vous habituer à les mettre de côté et à les investir. Ensuite, dans cet investissement, il y a ce qu'on appelle les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est lorsque vous gagnez des intérêts, ses propres intérêts se réinvestissent eux-mêmes et font gagner eux-mêmes des intérêts. Donc, c'est composé. Troisième raison, profiter d'un environnement fiscal avantageux. Je prends par exemple deux enveloppes possibles pour investir financièrement sur les marchés. Côté, l'assurance-vie et le PEA. Au bout d'une certaine durée de détention de ces enveloppes, vous avez des abattements fiscaux lorsque vous sortirez de l'argent de ces enveloppes pour réaliser tel ou tel projet. Je vais prendre ensuite l'exemple de l'immobilier. Plus vous détenez votre bien immobilier depuis longtemps, plus vous aurez un abattement fiscal avantageux si vous souhaitez le céder. Vous l'aurez compris, investir tôt vous permet d'apprendre à épargner et vous permet de profiter finalement d'avantages fiscaux le plus tôt possible aussi. Je voudrais revenir aussi sur un dernier point qui est important, qui est l'apprentissage. Vous savez, c'est un petit peu comme tout dans la vie. Plus vous commencez tôt, plus vous pouvez par conséquent vous permettre de faire certaines erreurs et aucun investisseur derrière cet écran ne pourra me dire que tous les investissements qu'il a fait ont toujours excellé, ont toujours été bons, ont toujours été une bonne idée. Eh bien, par conséquent, commencer le plus tôt possible permet d'apprendre aussi le plus tôt possible et de profiter de cet apprentissage le plus longtemps possible. Voilà, je pense avoir fait le tour des conseils à donner pour savoir comment commencer à investir avant 30 ans. J'espère que j'aurais pu vous apporter tout ce qu'il faut. Donc foncez, investissez, n'ayez pas peur, comme on dit, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada